Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie de Go sur Fox. Donc cette fois ci on affronte un joueur troisième dan encore une fois en fait. On a les pierres blanches avec 5 minutes de temps principal chacun et 3 fois 30 secondes. Donc il fait Komoku Komoku, moi je fais Oshikomoku. Il approche directement, il veut pas développer un shimari d'un côté ou de l'autre. On va prendre un coin. Pour finir sente, il va aller par là, ça joue très vite tout le temps sur Fox. Avec ce joseki là on a un peu condamné le borneur pour faire des points. C'est assez difficile de développer puisque à tout moment il peut approcher vers l3 tout ça. Donc moi ce qui m'intéresse le plus c'est le bord gauche par exemple qui est assez large. Donc on va venir dans cette direction. Et il vient ici, d'accord. Il joue assez haut ici. Là il avait pris assez de force sur l'extérieur donc on va peut-être essayer de jouer un petit peu l'influence aussi. Développer une petite force. Mais il décide de jouer comme ça, ok. Donc là ça, pas mal de joseki assez compliqué. Si très souvent la pierre quand elle est en c13 on peut atari comme ça. Il aurait été comme ça. On allait là pour s'appuyer sur sa pierre. Il allait là et on prenait sa pierre de cette manière ou de cette manière. Mais ici sa pierre est placée différemment donc ça a l'air un peu bizarre de faire ça. Puis d'aller là et ici et ensuite c'est assez douloureux je pense de venir là. Ça a l'air compliqué. En tout cas je ne connais pas bien. Donc on va jouer ce genre de séquence. Je ne connais pas bien non plus mais je sais que ça existe. Il vient de ce côté donc on vient vers le coin pour prendre une base de vie. Il vient de ce côté très bien. C'est là où je vais un peu plus saturer parce que je ne connais pas les séquences. Toutes en tout cas avec cette pince je ne connais pas. Donc je ne sais pas si je dois venir tout de suite sur c18 ou si je dois venir maintenant j'ai 17. Si je viens maintenant ici. Qui vient là. Je viens ici. Il vient là. L'autre continue. Ça a l'air compliqué. Je ne... Mais en même temps si je viens là maintenant il peut venir ici. Non. Il est obligé de descendre. Ah je ne sais vraiment pas. Je ne sais vraiment pas donc euh... On va prendre de la base de vie. Tac. 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 Il vient ici. On dirait un bot tellement ça va répondre rapidement c'est fou. Ah et ensuite on n'a peut-être pas envie de laisser tomber ces pierres là. Mais en même temps à tout moment noir, blanc, noir. Non ça va parce qu'on peut capturer. Ok. Donc on va venir là. Ici il fait année. Ça a l'air compliqué de faire année. Donc on continue. On prend un peu de force. Il continue également. Et il faut sortir un petit peu. Bon. La séquence je ne sais pas du tout si c'est bien pour moi ou pas. Il joue ici. Maintenant quand il vient là. Je viens ici. Il vient là. Ok. Hum. En fait maintenant c'est juste s'il pousse ici. Que je protège. Il peut aller là. Tac. Elle est là. Tac. Elle est ici. Non il continue une fois. Et ensuite il me capture. Ouais. Donc soit je vais par là. Soit je viens. Ici. Non ça change. Donc on va aller par là tout de suite. Protéger un peu. Il fait Atari. Très bien. On est vivant. On est vivant. Par contre c'est nous qui avons un groupe instable. Donc c'est sûrement meilleur pour lui. Il protège ici maintenant. Ça ne doit pas être déconnant de rajouter un coup pour ce groupe. Ici ou là. On va aller par ici. Parce que si je vais par là. Ça le développe profondément. J'ai l'impression quand même. Et qu'est-ce qu'on a envie de faire là maintenant. Un coup par ici. Qui menace d'aller jusque là. Il vient ici du coup. On va rapprocher. Ce groupe là. Ouais. Je pense qu'il faut rajouter un coup. Mais je trouve que c'est lent de le faire tout de suite. On est très plat sur le burner. Il joue très vite. Il joue très vite. Et là. S'il bloque maintenant en B13. Il est assez content je pense. On va venir ici. Essayez de réduire un peu ce bord là. Il vient là. On pousse. Il y aura une petite faiblesse en C9. Imaginons plus tard. Je viens là. Qu'il connecte. Ça dépend ce qu'il y a dans la zone en fait. Il peut se passer des petites choses. Ce qui donne envie d'ailleurs d'aller par ici. Développer un peu mon mur. Et maintenant effectivement. Si je viens là. Et qu'on monte. On ne sait jamais. Peut-être qu'un jour il peut se passer des petites choses. En tout cas. Lui il vient mettre la pression entre mes pierres. Très bien. Je vais venir mettre la pression ici plutôt. Sur son groupe à lui également. Je ne vais pas le suivre indéfiniment. Et il vient ici. On va venir là. Il vient de ce côté. On va passer au-dessous. Il va aller là. On vit ici. Il vient là. On vient là. Ça devrait aller. Noir. Blanc. Noir. Blanc. Et il n'y a pas grand chose pour lui. Donc il vient de ce côté plutôt. Il veut prendre de la force sur l'extérieur. Je comprends. On va jouer un peu. Même si. Nos pierres vont se faire séparer. Comme ça. Noir. Blanc. Et noir. Par exemple. On essaie de radiciser cette pierre en agi. Mais en même temps. Si je le laissais. Si je jouais juste Nobi. Je ne sais pas ce qu'il se passait. Il faisait une force tête trop conséquente aussi. Donc on va par là. Et surtout en SNT. Qu'est-ce qu'on a envie de faire maintenant. Je vais par là. Ça aide à la fois ce groupe un petit peu. Un petit peu ce groupe. On va voir quand il joue. Je pense qu'il va séparer quand il est brut. Non. Ok. Il a peur de ça. Il sait très bien. Il sait très bien. Mais il vient de ce côté maintenant. Oui. Puisque ces deux pierres là. Ce n'est pas évident non plus. On va passer au dessous quand même. Il y a les là. Et on va attaquer un peu ces pierres. On a quand même une sacrée muraille ici. Donc on peut mettre la pression sur ces quatre pierres là. Hop. 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 Il faut que ça aille dans cette direction. En fait là il n'a pas le choix. Mais on peut le faire souffrir un petit peu. On va attaquer violemment. Tac. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? On va attaquer. On va attaquer. Je vais aller ici. On recule. Il va avancer. On recule. Il avance. On recule. Là il faut qu'on ait au moins quatre à la ligne. Parce qu'on n'est pas très costaud. Il nous renforce. Attention à ses faiblesses dont on parlait. Il en reste peut-être toujours. On recule. Et là on peut être à nez. Ok. J'ai quand même des faiblesses dans mes formes. Donc on va déjà connecter et s'assurer aussi la survie de toutes ces pierres. Ok. Il a très peur. Il a très peur. Bon. Alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? On va essayer d'isoler cette position de cette position. En jouant là. Pour sortir d'un éventuel guetta. Ça c'est pas mal. Mince. Pardon. Il faut le sortir. Hop. Ces marques là. Désolé. Et maintenant. On va sortir comme ça. Ok. Blanc. Noir. Noir. On peut aller ici j'ai l'impression. Et s'il faisait Atari on allait là. Il faisait Atari on allait là. Je voyais pas de bonne... C'est pas beau pour nous mais je voyais pas de bonne forme pour noir non plus. Tac. On continuait même si c'est moche. On continuait. Donc là il vient ici. On connecte. Et on menace en fait tout son groupe. On vient ici. On menace de capturer en R9. Et on sort ces pierres là. Il faut qu'il vienne en R5. On bloque ici. Ok. Et maintenant il faut réfléchir un petit peu. Parce que si on peut le tuer c'est quand même cool. Si on peut le tuer c'est bien. Le plus prudent c'est de reculer en R3. S'il vient là on peut aller là. Ouais c'est le plus prudent j'ai l'impression. C'est le plus prudent. Ici si... Il a plus la place en fait. S'il vient là on peut aller là. Donc ça c'est un faux oeil. Ça c'est un faux oeil. Il a pas de deux yeux ici. Clairement. S'il vient ici on peut aller là. Et en même temps si... Qu'est-ce qu'il peut faire ? S'il défend là. On peut attailler là. Tac. On vient jusqu'ici. Quand il défend on voit qu'il a pas assez. Il a qu'un oeil en fait. Il n'a qu'un oeil. Donc on va défendre très solidement dans la zone. Si on l'empêche de faire un deuxième oeil dans l'extérieur. Il est mort. S'il menace de prendre cette pierre. On lui conseille de la pierre. On pourrait faire connecter ici. Parce que ça, ça fait la victoire en fait. Ok. Donc là il faut que je force là. Parce que si je viens ici il fait son oeil là. Tac. Nord. Blanc. Ça a pas l'air très grave. C'est moche. Mais c'est pas grave. Il vient ici. Je viens là. Ouh là. Là c'est peut-être plus sûr pour vivre. Ok. Je viens ici. Ouais. On a des libertés donc ça va. Si on vient ici il peut faire l'attarié là. On vient là. On a un oeil là. Il y a un oeil là. Pourquoi faire ce coup de forme ? Et là même s'il fait l'attarié ici. On vient là. Même s'il fait d'un côté ou de l'autre. Peu importe. Bah non. Même pas peu importe. Parce qu'en fait. Tac. Mais il en attarri sur ces deux pierres. Donc il n'y a même pas de suite en fait. Il n'y a même pas de suite. Ça a l'air d'aller. On est tranquille. Et il meurt avec ce groupe. Donc ça c'est compliqué pour lui. Effectivement. Je regarde quand même. J'ai peut-être le droit. De protéger. C'est gros si j'ai le droit de protéger en fait. Si je viens là. Le truc c'est que s'il sort là. Je viens. Non. S'il sort là. Je viens là. J'ai le droit de protéger. S'il vient ici. Je capture. Ah non. C'était une erreur. Ok. Je crois que c'était une erreur. En fait. Il peut aller là maintenant. Tac. Capture. Il vient là. Tac. Il vient là. Je ne peux pas protéger ici. Ok. My bad. Bon. On peut encore aller chercher des trucs par là. Mais non. Il fallait que je sacrifie la pierre. En jouant ici. Ici. Donc là je dois plutôt venir. Ici maintenant. S'il capture en 1.4. Je peux couper en 1.4. Mais s'il vient ici. S'il vient ici. Maintenant je peux protéger ma pierre. Et il ne peut plus tenter son truc. Parce que je capture. Donc en fait. Avec mon erreur. On concède ça quoi. Mais on garde ça. Mais c'est quand même une grosse erreur. C'est un peu embêtant. Quoique. Blanc. Noir. Blanc. Ah mais non. Ça va en fait. J'ai cru. Bon déjà on vient là. Pour couper. Mais en fait non. Ça va. Je suis bête. J'ai vraiment cru. Mais si noir vient ici. On fait Atari. Il vient là. On capture. On est encore de liberté. Et s'il vient. Là d'abord. On vient là. Il en Atari. Il en connecté. En fait ça va. J'ai halluciné. Atari. Il en vient ici. Bon. Il y a une part de chance. Dans la chose. Heureusement. J'avais pas mal de liberté. Mais. Tant mieux. Problable. Bon. Ici. Ça ressemble clairement. A une séquence. Où on capture. En faisant. La petite séquence. Shibori. Shibori. C'est effet. Réxpris. De sacrifier une pierre. Pour normalement. Déformer l'adversaire. Mais des fois. Ça amène à la capture. Et également. C'est l'essorage quoi. Parce que ici. Si je vais en L9. Direct ça attire. Grâce au mur là. On vient ici. Il vient là. On vient ici. Capture. On vient là. Tac. 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 Donc je joue là. Et là la séquence. C'est blanc. Noir. Blanc. Noir. Blanc. Noir. Reviens à l'intérieur. Et on fait Atari ici. Et c'est dramatique pour lui. Mais clairement. Avec ce mur. Et la forme. Ça se voit assez facile. Est-ce que je peux jouer là. Parce que là. Si je joue ici. Il peut fuir avec ses pierres. Alors que si je joue là. Si ça marche. Bah on prend le tout. Si je joue ici. Blanc. Et noir. Peut mettre un Atari. Puis Atari. Puis Atari. J'ai l'impression qu'on peut. Parce que même s'il fait Atari ici. On vient là. On vient là. Et ensuite quoi. Il vient ici. On vient là. Il vient ici. On vient là. Il vient ici. On vient là. On a encore deux libertés. En Q7. Et en K4. Donc ça va aller. Q7 et K4 en liberté. Ah mais il pourra peut-être résister. Ça du coup. Oui il abadonne. Merci pour la partie. Oui sur Fox. Ça parle pas trop. C'est vrai. Merci pour la partie. Mais. Je me demande. Je me demande. Noir. Noir. Blanc. Bon ça. Ça implique des sacrifices quand même. Blanc. Et là on voit. Même si. Il est sur le point de se faire capturer ça. Et ça. J'ai. À ce moment là. J'ai plus que la liberté en Q7. Et la liberté en K4. Donc il peut jouer lui-même. En Q7. Ce qui me force à capturer. Soit. Mince. Ah. Je vais faire une bêtise. Désolé. Soit ici. Soit. Là. Par exemple. Voilà. 1, 2, 2. Mais pendant ce temps. Il a gagné. Q7. Et grâce à ça. Il peut aller ensuite. En S6. Et il a. Un oeil. Ici. Un oeil là. Un oeil en R6. Un oeil en S7. Bon c'est pas très clair. Avec les points là. Désolé. Mais. Dans l'idée. Il pouvait vivre grâce à ça. Bon il sacrifie beaucoup. Mais du coup. N11. Petite erreur. De ma part. Ici. Je dois aller en N8. Et c'est suffisant. Ok. Ok ok. Parce que ça tue ça en fait. C'est quand même mieux. Il faut vérifier d'ailleurs. Si je vais ici. Et. Imaginons il joue là. Et que je dise non tu meurs. Parce que c'est pas risqué. Il peut aller là. On capture. Ici. On connecte. Ici. On connecte. Ouais non. En fait il y avait rien. Non non. Donc oui oui. Il faut effectivement jouer en N8. Et si. Quand on joue en. En N8. S'il sauve ses pierres. Bah c'est juste quelques pierres. Qui vont pas. T'asso. Développer de points et tout. Et en fait. En les faisant courir. Si jamais il décide vraiment de les sauver. Il condamne toute cette zone là en fait. Donc ça serait risqué. Ce serait même défavorable pour lui. Ok. Bon j'espère que la partie vous a plu. Comme d'habitude. Si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Tiens je vais mettre la petite animation. Hop. A mettre un petit pouce bleu. Et si c'est pas déjà fait. A vous abonner à la chaîne également. En général à ce moment là. La vidéo il y a. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de personnes. Qui soient pas abonnées par exemple. Mais si c'est le cas. Bah n'hésitez pas. Ça soutient la chaîne. Et ça vous proposera plus régulièrement. Des vidéos. Bah de Brace Toa de moi. Donc si vous avez apprécié jusqu'ici. Peut-être que vous aurez envie d'en voir d'autres. Voilà voilà. Sur ça je vous dis. Bonne fin de dimanche à tous. Profitez bien. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut.